Hi Julien, bonjour à votre réplément Fort ici Claude Dubé, I'm Claude Dubé. Donc aujourd'hui je vais vous faire la revue d'un autre réplément qui m'a été donné par M. David Grouteau. Et c'est un réplément qu'en fait je lui avais donné moi il y a une couple d'années et qu'il a bien aimé et qu'il continuait à faire pousser. Donc, il s'agit d'un big mustard maman. So, I'm going to be reviewing a pod that comes from a good friend El Coteau. And I actually gave him pods a couple of years ago for him to start growing this thing. And he's been growing them ever since. Now this is the kind of pheno he loves in the big mustard maman. This is one of the females who get picked at the time. And he really loves those. And we always keep the seeds from these pods. Hoping that eventually the big mustard maman will always come out like this way. So, on conserve toujours dans le temps. David David, évidemment, a pris un pigment comme celui-là, exactement ce phénotype-là, dans le but de produire celui-là. Et d'année en année, on sélectionne les graines de ce phénotype-là, dans l'espoir qu'éventuellement, il y a toujours cette apparence-là, quand on le fait pousser. Donc, on va écouter à ça. So, you know, those pods, they're called big mustard maman, and there's a reason for it. They are big. Okay. Yeah. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Oh my God. 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 Hum. Heard l'intérieur de ça, là. Wouhouhou. Oh, la, 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 la. Donc, évidemment, je vais conserver des graines puisque c'est notre phénotype qu'on vise à reproduire. Je dis « Seeds » parce que c'est le phénomène que nous essayons de maintenir et de maintenir. Donc encore une fois, c'est énorme ! C'est un gros pod ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est fruity ! And sweet ! Mmm ! The brûl is already intense ! Donc, la brûlure est déjà très intense ! Au niveau des lèvres, au niveau de la langue, les gencives ! Oh ! What a good ? La brûlure est très intense ! La saveur est très bonne ! C'est une saveur fruitée, douce ! Il n'y a pas d'amertume ! C'est même pas floral ! Moi, ce que ça me rappelle, c'est un peu comme les pommes vertes ! So, euh... The flavour... Is fruity and sweet ! It's not even floral ! There's no bitterness to it ! And it reminds me of... Green apples ! Wow ! The burn is already installed ! On the lips, on the grumps, on the tongue ! I still have a half to go ! A couple of C's here ! Save those ! Save as many C's as possible ! Oh ! I'm going to put those in once here ! Mmm ! Huge ! Cheego ! Mmm ! Mmm ! It's starting to sink into the throat ! It's starting to sink into the throat ! Oh wow ! Mmm ! Intense ! Oh, le brûlure est très très intense ! Oh mon Dieu ! Ha 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 ! Oh ! Rising ! Ça monte ! Ça monte ! Ça monte ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais, ça a peur, c'est tellement bon ! ça va bien c'est très fruity ça va bien le flavor est très fruity et maintenant je suis salivée un lot dueling ça va bien ça va bien ça va bien ça va bien ça c'est une des différences majeures entre le Big Yellow Maman et le Big Mustard Maman et le Big Yellow Maman restant devant la bouche quand c'est le Big Mustard Maman lui descend dans la garde c'est une des différences c'est une des différences entre le Big Yellow Maman et le Big Mustard Maman le Big Yellow Maman restant dans la bouche pendant que le Mustard Maman lui descend dans la tête et là ça descend c'est tellement intense c'est tellement intense dans le devant de la bouche et le garde descend qui descend et qui descend ça continue de monter c'est tellement fort c'est plein c'est un peu c'est un peu Il a de la merouille, il a de la reaver, il a de la scorpion. Man, ce truc est très bon, et le burn est très intense. Forget les autres gens. En fait, quand vous avez atteint ces heights, vous savez, dans le burn, il ne va pas vraiment plus de différence entre ces peppers. Alors, ce que je disais, c'est très bon, les gens sans tête, quand on fait pousser du reaper, du booga, du scorpion, quand en fait, ce piment-là a tellement de bonnes saveurs. Et quand on l'atteint, c'est un niveau-là, au niveau de la puissance dans les piments, il y a tellement peu de différence entre l'un à l'autre, que l'option, c'est d'y aller pour le saveur. Alors, Big Mustard Mama, c'est incroyablement bon. Oh my God! Ok, l'œil est pléphoré. Donc, il a plummeté maintenant. Mais, oh boy! Ça a atteint des sommets au niveau de la bouche, mais ça, c'est un signe à la gaffe. C'est vraiment, là, quelque chose, ce piment-là. Oh boy! C'est assez bon. Et, vous savez, vous n'avez pas de mauvais aftertaste, si c'est bitter ou floral, à tout! C'est juste fruit et sweet, tout à l'autre. Alors, il n'a jamais le dernier goût floral de ma mère. C'est toujours un saveur fruité, sucré, d'un bout à l'autre. Ah, wow! Ah! Ah! Ça commence à vraiment descendre. Ah! 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 Still grueling, mais c'est pas malouverture. Ah! C'est trop bien, c'est très bien! Oh! C'est trop bien! C'est trop bien, c'est trop bien! C'est trop douce de la pub! C'est à l'île écrit par Gregory Dooley. J'ai fallu dans l'amour et je suis toujours dans l'amour. C'est top-notch, tout est top-notch. Tout le monde doit développer le Big Mustard Brombeau. Tout le monde doit, au moins, essayer de le faire une fois, et peut-être fallu dans l'amour, comme je l'ai fait, des années auparavant. Donc, encore une fois, c'est un piment avec lequel je suis tombé en amour le jour que Gregory Doley m'a envoyé un pour faire une revue. Je suis tombé en amour avec la saveur, mais ça ne se dément pas, ça reste un des meilleurs super-hut qu'on peut faire pousser. Premièrement, c'est très productif, des gros pods, une excellente saveur, évidemment, une très intense brûlure. selon moi, ça devrait faire partie de tous les jardins d'amateurs d'appuyer. Ah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conviens de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. So, again, thanks for watching, guys. We'll see you in the next video. And until then, take care. Bye-bye.